M'y rentre mon case, m'y lave mon pied. Vous connaissez la suite. N-Case à La Réunion, c'est l'habitation. L'habitation en français, pas en créole. L'habitation, c'est les chambres, le carreau. Bon, je vous embrouille pas. Mon case, c'est chez moi. Que ce soit N-Case à terre ou un appartement. Avoir N-Case, c'est être à l'abri. Un lieu, un feu. L'intimité, il dort pas à la case de moune. Y a-t-il un mot qui a eu plus de variations que celui-là, mon case ? Depuis que les premiers habitants ont quitté la grotte des premiers français, tous se sont pétris l'imagination pour faire N-Case qui tient de boute. Et c'est parti. Case en boue, comprenez en torchis. Case en paille. Ah, donc, tu es case en paille, tu es case en paille. Oui, 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 vous connaissez la suite. Case calimée, une merveille de tressage avec des bambous. Un bon coup de vent et toutes les atères, il tient pas de boute. Pour pallier aux cases qui prend de l'eau, en pays tropical, on joue de la tôle. Case en tôle, case en bac, en bois sous tôle. Ah, tu sais, quand la pluie tombe sur la tôle, les douilles. Des variations de cases créoles, ça m'aime l'araignons. Avec leurs dentelles de l'embrequin, leurs couleurs et leurs varangues. Ça a été longtemps le rêve de bien des générations. La case créole, case à terre, avec le jardin, la cour, le paradis. On dit case aussi pour les grandes cases de blanc. Case, ça n'a rien de péjoratif. Et puis, au fil du temps, on s'est pris d'amour pour les cases carousel, les cases tomies. Et puis, les cases satèques, cases en dure, qui promis, résistent à tout. Mais le plus précieux, avoué, c'est la case maman. Ça m'aime l'araignons. C'est la case. C'est la case. C'est la case. C'est la case.